Du 4 au 8 juin 2018 à Yaoundé, les autorités camerounaises en charge des investissements publics ont échangé avec les partenaires techniques et financiers étrangers. Ce que l'on retient de cette rencontre, c'est la volonté du gouvernement camerounais d'uniformiser les différents cadres de coopération qui le lient à ses partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur qui permettront à l'économie nationale d'en tirer le meilleur profit grâce à une utilisation efficace des emprunts contractés. Le gouvernement camerounais pourra ainsi structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur avec plus de lisibilité pour les engagements à venir. Aussi, il pourra faire correspondre les calendriers des barrières de fonds à celui du gouvernement et si possible, aligner les procédures de décaissement, les méthodes de décaissement et la gestion financière sur le dispositif national. Si des avantages découlent de cette uniformisation des cadres de coopération, il n'en demeure pas moins que les risques soient envisageables. Au cours des travaux, Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie et de la planification, a souligné que, bien qu'il y ait des avantages potentiels à tirer de cette uniformisation des cadres de coopération, il faut néanmoins que l'État camerounais demeure vigilant. Vouloir mettre tout le monde dans un même chapeau n'est pas de nature à rassurer les partenaires. Le co-contractant a besoin de financement et généralement celui qui subit le déséquilibre de la conversion de prêts. Il est possible que la capacité d'endettement du Cameroun s'aménuise si la négociation n'est pas bien faite avec les partenaires. Mise à part la loi de finances, l'exécution de plusieurs projets constitue aujourd'hui une autre source de préoccupation pour le gouvernement camerounais.